Depuis toujours, toujours, j'ai toujours été incapable de me projeter dans l'avenir. Mettons, il y a des petites filles qui rêvent, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Moi, j'ai été incapable. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu me projeter dans l'avenir. C'est impossible. Et ça persiste, ça persiste, ça persiste. Et je ne suis vraiment même incapable de, même maintenant, de me dire ce que j'ai envie de faire. Cet été, j'avais envie de partir en vacances au soleil. J'avais dit cet hiver. Et en fait, non, c'est pas, si vous voulez, c'est quelque chose que j'avais envie en l'instant. Je me disais, tu partiras cet hiver au soleil. Parce que j'aime le soleil. Mais, si vous voulez, une fois le moment venu, ben non, je n'en ai plus envie. Et c'est quelque chose de récurrent chez moi depuis que je suis toute petite. Et je ne comprenais pas trop ce que je faisais. Alors, au départ, je me disais, bon, c'est que tu as des peurs. Mais non, je ne suis plus dans les peurs. C'est fini, ça. Donc, j'ai compris tout à l'heure ce que je faisais, en fait. Je voyais des personnes, ça fait un moment que je connais ça, qui font des vision boards. Donc, en début d'année, en fin 2023, il y a eu le vision board pour 2024. C'est quelque chose que j'avais essayé à une époque. Et j'étais incapable de le remplir. Incapable. Parce qu'en fait, quand je mettais quelque chose, c'était sous-entendu pour moi. Je l'ai fait une fois. Tu vas vaincre ta peur pour faire ça. Ça n'allait pas. Et moi, incapable. Incapable. Je regardais encore cette année, je me disais, comment ils font pour mettre des trucs et tout ? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je l'ai mis sur le compte. Oui, parce que tu te retrouves, tu es souvent fatigué. Non, ça, c'est, je vais dire, c'est du blabla superficiel. Même si c'est une réalité, mais c'est du blabla superficiel. Ça va bien au-delà de ça. Je vais d'abord parler des vision boards. À quoi sert un vision board ? Un vision board sert simplement à ce que vous vous déprogrammiez, on va dire, entre guillemets. Vous vous déprogrammiez mentalement pour arriver à faire ça. C'est-à-dire à créer sans tous les trucs qui nous relient. Je vais vous en parler. Pour que, voilà, c'est une façon de faire ce que vous avez envie en vous déprogrammant. Donc, c'est un bon système, bien sûr, sans problème. Et moi, j'ai compris qu'en fait, j'avais toujours fonctionné dans l'instant. Parce que le vision board correspond tout de même à une vision future. Et une vision future, vous allez devoir déprogrammer le haut max pour ce point-là, votre passé. Et en fait, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je ne vous dis pas que je n'ai pas fonctionné avec des... Bien sûr, je ne sais pas de suite, je n'ai pas été dans l'instant de suite. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, j'étais dans ce ressenti de l'instant où il est absolument impossible, impossible de ce que j'ai quelquefois appelé programmer l'instant d'après. Voilà. Visualiser l'instant d'après. C'est impossible. Impossible. Instant d'après, c'est aussi une façon pour pouvoir s'exprimer. Car ça n'existe pas. Voilà. Mais il faut bien que je m'exprime d'une certaine façon pour que vous compreniez. C'est impossible de visualiser, de me voir dans l'instant, dans cinq minutes, dans une heure, dans un... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je ne suis que dans l'instant. Et c'est juste. C'est parfaitement juste. Sauf qu'il y a en nous une croyance. Regardez un enfant. Un enfant et petit ne vont pas comprendre le « attend ». Je vais venir te le faire dans cinq minutes. « Attends demain ». Ils ne le comprennent pas. Et qu'est-ce qu'on fait ? On les formate à sortir de l'instant. Car on a décidé. On a décidé. On croit qu'ici, il faille sortir de l'instant. Et vous allez me dire, non, non, mais c'est une réalité. Non, 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 absolument pas. C'est une croyance qu'il y a, que l'on doit vivre selon une ligne de temps passé, présent, futur, dans cette réalité. C'est une croyance. Et cette croyance, nous l'inculquons, nous l'avons reçue dès la naissance. Quand on a décrété qu'il fallait qu'on mange toutes les quatre heures, même si on n'en avait pas envie, c'est comme ça. On n'est plus dans l'instant. Et l'instant reste très longtemps chez l'enfant. Mais par l'éducation, parce que l'on est persuadé que c'est ça. Et souvent, on est persuadé de leur apprendre que « mais tu ne peux pas tout avoir d'un coup ». C'est-à-dire que l'instant que peuvent vivre les enfants, que peuvent vivre les enfants, la création instantanée, qu'ils savent faire. Mais bien sûr, quand on est tout petit, on a besoin d'aide. C'est normal, c'est normal. Mais qu'ils savent faire, on leur dit « tu ne peux pas le faire ». Tu dois te conformer à une ligne de temps. Tu dois apprendre à attendre pour avoir les choses. On peut te refuser quelque chose. Ça ne veut pas dire « à tout accepter pour un enfant ». Vous comprenez ce que je veux dire. On peut te refuser quelque chose. Tu tiens vraiment à ça ? Ce n'est pas sûr que tu l'auras. Voilà comment on formate, sans penser mal faire, parce que l'on pense que c'est une réalité. Voilà comment on est formaté et on formate un enfant. À ce que cet instant, qui est de toute façon source de création instantanée, sans aucune attache, on lui dit « non, ce n'est pas ça ». Tu vas devoir programmer. Tu veux partir en vacances ? Où en est ton compte en banque ? Tu veux partir en vacances ? Admettons que vous ayez des enfants. Ah oui, non, mais je partirais bien en vacances, mais j'ai des enfants. Moi, j'ai mon chien, j'ai ma chienne. On trouve des excuses. Alors, le compte en banque, le climat, les charges, c'est-à-dire enfants, vous comprenez, on est enfants, animaux et tout ça. Et ce n'est pas « oui, oui, moi je fais ce que je veux, je me fous de tout ». Ça, ce n'est pas bon non plus. Parce que vous considérez que c'est une charge. Alors que, en l'instant, il n'y a plus de charge. Ça ne veut pas dire « ah ben mes enfants ont disparu de la surface de la Terre » ou « ma chienne a disparu de la surface de la Terre ». Pas du tout. Pas du tout. C'est un ressenti. Qu'en fait, on trouve toujours des excuses extérieures pour nous empêcher d'être dans l'instant et de faire dans l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce serait « j'ai envie de partir en vacances », paf, mon billet, il est là, je pars de suite. C'est ça. C'est « ah, l'instant, absolument tout est posé, vous posez tout pour que votre création se fasse ». Mais attention, ce n'est pas une fuite, un rejet, une peur. La création est instantanée, sans fondement. C'est-à-dire que, là, quand on dit « c'est l'extérieur qui nous empêche de… » Ben, c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on était petit. Tu veux ça maintenant, tu as envie de ça maintenant, mais non, non. Tu as envie de manger ça, non, mais attends, tu ne peux pas manger parce que tu vas manger plus tard. C'est l'extérieur qui nous empêche. On nous apprend que l'extérieur va nous empêcher d'être dans l'instant. Et ça, on le traîne toute notre vie. Donc l'extérieur, ça va tout être. Ça va être la société, les gouvernements, une maladie. Une maladie, c'est l'extérieur. Notre famille, nos animaux, le climat, l'argent, le travail, nos obligations. C'est l'extérieur qui nous empêche de… On est simplement en train de traîner ce que nous avons depuis notre naissance, ce que l'on nous a inculqué, ce que l'on continue à inculquer aux enfants, c'est-à-dire, non, tu ne peux pas vivre l'instant sur cette terre. Eh bien, c'est absolument faux. Absolument faux. Et il va falloir que vous le ressentiez pour pouvoir après laisser vivre à l'enfant l'instant afin qu'il puisse créer dans l'instant et qu'il puisse donc vivre exactement ce qu'il est dans la création. Maintenant, pour vous, il va falloir que vous ressentiez et que vous ressentiez que tout est, en fait, rapporté, donc déjà à ce que l'on vous a inculqué, donc ça, ben voilà, et que vous, vraiment, vous voyez ce que vous faites, c'est-à-dire tout… Moi, je vois ça comme des anneaux qui s'accrochent là et il va falloir que vous les voyez et que… Non, 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 non. C'est pour ça que l'instant n'est pas le présent, car c'est-à-dire tous ces anneaux qui vous ramènent à ce que vous avez entendu, ce que vous avez même vécu une seule fois ou quoi, c'est-à-dire, ça va vous rapporter à des peurs ou quoi, ce sont des anneaux qui vous relient à « je ne peux pas vivre l'instant », c'est-à-dire « je ne peux pas créer », tout simplement. Si vous ne pouvez pas vivre l'instant, vous ne pouvez pas créer. Ça, c'est avec. Donc, vous ne pouvez pas créer en tant qu'humain à cause de tout. C'est faux. C'est faux. Le « à cause de tout » est simplement venu s'est imprimé en vous dès votre enfance quand on vous a, si vous voulez, formaté pour… parce qu'on croyait que c'était vrai sur une ligne de temps. Donc, à vous de le ressentir petit à petit. Ça fait partie de la création et à vous de le lâcher. Et là, vous pourrez commencer à vivre cet instant réellement, entièrement. Et vous vous rendez compte qu'il n'a strictement rien à voir avec ces réalités-là, que c'est totalement autre chose. Et ça demande de tout, 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 tout lâcher. Merci. Merci.